Bonjour à tous, bienvenue dans la chaîne des mamans Salut à tous, ou devrais-je dire Soussoul Aujourd'hui on se retrouve donc pour la vidéo que je vous ai dit dans la dernière vidéo Où je vous annonçais que j'allais vous faire une vidéo où je vous montre les modes que j'ai Bah en fait c'est juste les modes nécessaires à mon sens Donc là je suis sur Windenburg et comme vous pouvez le constater vous avez une map différente Alors il faut savoir que du coup il y a deux créateurs que j'utilise en fait pour mes maps tout simplement Parce que le premier n'a pas fini Donc c'est vraiment deux styles différents vous voyez ici Alors je vous mettrai évidemment tous les liens en barre d'infos Ici ça fait quand même un peu plus dessin Et si nous allons sur Willow Creek vous voyez ici c'est un style complètement différent Ça reste Sims mais c'est beaucoup plus joli, beaucoup plus détaillé et moi j'adore Donc c'est ce que je vous disais aussi dans une des dernières vidéos par exemple Quand on va en ville On a une map vraiment super jolie voilà Moi j'adore franchement c'est trop 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 beau Alors ensuite nous allons aller sur Windenburg Donc on va cliquer sur la famille que j'ai déjà faite C'est des grands-parents vous pouvez les trouver dans la galerie Et j'avais également fait une vidéo construction pour cette maison Je voulais faire une maison de grands-parents Et voilà donc si ça vous intéresse n'hésitez pas je vais vous montrer ça un petit peu Alors donc nous sommes avec ses grands-parents Voilà comme je vous dis si ça vous intéresse vous avez la maison dans la galerie Donc comme vous pouvez le constater on a un sol Ici vous voyez l'herbe, la route et tout qui est beaucoup plus réel Et donc j'ai téléchargé toutes les textures possibles de cette créatrice Parce que franchement ou de ce créateur je ne sais pas je crois que c'est une fille Parce que j'adore le rendu c'est vraiment trop trop beau Voilà donc dans cette maison j'avais fait un garage J'avais fait ici pour planter et tout Ils n'ont pas planté d'ailleurs encore J'ai encore pas joué avec Et bon bah par contre vous voyez il y a des trucs qui ne sont pas été encore faits Comme ici vous voyez l'herbe Bon enfin les buissons c'est pas ouf je trouve Voilà alors évidemment si vous n'avez pas les mêmes trucs vous n'avez pas le même rendu Si vous ne téléchargez pas Vous voyez ici comme ça fait réel j'adore c'est trop joli Donc et moi c'était surtout l'herbe que je voulais changer Donc voilà vous voyez comment c'est l'herbe ici Elle est quand même plus réaliste que celle du jeu de base Et du coup il y a pas mal de trucs aussi qui changent Par exemple certaines textures de sol Voilà ici j'avais fait Par exemple quand vous faites un petit chemin je trouve que c'est beaucoup plus joli Et là j'avais fait un petit coin pour leurs petits enfants quand ils viennent Ou leur petit fils par exemple Voilà du coup il y a une petite cabane avec plein de trucs du débogage en fait Je pense que vous avez remarqué également Mais j'ai du coup réinstallé le reshade qui refonctionne Donc le reshade que j'ai mis c'est tout simplement celui de NS Parce que je trouve que c'est le plus joli N'hésitez pas à m'en donner d'autres éventuellement Mais je trouve que les couleurs sont vraiment sympas Moi j'adore le rendu J'en ai essayé plusieurs et puis c'est celui qui me correspond le plus Ensuite j'ai le Better Build pour tout simplement avoir tout le débogage organisé Donc après pour le débogage organisé je crois que c'est en contenu Il faut mettre édité en direct Voilà Et j'aime vraiment beaucoup Par contre j'ai également Tool Mais pour l'instant je ne l'ai pas réutilisé Mais je l'ai réinstallé Je vous mets évidemment tous les liens en barre d'infos Voilà J'ai également pour quand je joue Enlever les pixels Alors j'essaye de quand je suis en jeu comme ça Et que par exemple un Sims va prendre sa douche De ne pas vous le mettre Parce que bon j'ai pas envie de me faire sanctionner Mais après on ne voit rien Puisque je n'ai pas mis de peau personnalisée D'ailleurs je ne sais pas si c'est possible de le mettre en mode Je n'ai pas en CC N'hésitez pas à me dire si c'est possible ou pas Mais en tout cas Quand il vous a aux toilettes Il n'y a pas les pixels Il n'y a pas les ci Il n'y a pas les ça Je trouve que c'est quand même un peu plus agréable Voilà Donc voilà Et normalement Elle ne l'a pas fait sur toutes les villes Mais du coup Notamment dans les premières On voit des textures au niveau des villes et des arbres Et tout ça Qui sont déjà modifiées On va dire Donc en fait Elle en fait en fonction aussi des packs Donc là vous voyez Ça fait quand même plutôt naturel et tout Mais elle ne l'a pas fait sur tous Donc c'est pour ça qu'il y a des éléments Des fois qui ne sont pas encore changés Puisqu'elle n'a pas tout fait les packs Voilà Donc si par exemple On retourne sur les mondes Et qu'on va dans un des derniers On ne verra pas tout ça En tout cas Moi je suis vraiment satisfaite du rendu Qu'il y a sur l'herbe Je trouve ça super joli Donc au niveau des maps Je vous mettrai les deux créateurs Ensuite comme je vous ai dit J'ai better build J'ai également du coup Le temps de chargement J'ai mis ça Parce que je trouve que c'est plus agréable D'avoir ça Les fleurs de cerisier là Que juste le truc de base Après il y en existe plein Donc bon A vous de chercher ce qui vous correspond le plus Tout simplement Mais Alors si on va par exemple Ici Vous voyez ici Vous avez vraiment Une map qui est magnifique On est d'accord Et Et je vais essayer d'aller genre Là c'est pareil J'ai des trucs Et je ne saurais pas vous dire ce que c'est Mais J'ai des packs Qui viennent de Mizoryuki Normalement Vous avez des trucs Qui font beaucoup plus réaliste Des ombres etc J'essaierai de vous retrouver le lien Et puis vous le mettre J'ai pas énormément de mods J'ai pas de CC Parce que Du moment où je me mets dans les CC En général C'est une catastrophe Parce que j'en mets trop Et J'ai mon PC qui rame et tout Donc C'est pas mon but en fait Mais J'avais quand même envie d'avoir des mods Ce qui fait que C'est un peu plus réaliste Etc D'où L'herbe un peu plus verte Etc Vous voyez ici par exemple L'herbe J'ai l'impression Ouais Ici l'herbe Elle fait pas trop réaliste Vous voyez comme ça fait Il y a des endroits Oui puis d'autres Ça fait tout bizarre Ouais Donc c'est un mélange de deux Parce que tout simplement Je pense qu'elle a pas fait Toutes les textures de sol possibles Donc là on voit Que les cailloux font très réaliste Les fleurs aussi Vous voyez Donc et moi C'est ça que je cherchais en fait Parce que je trouve Que c'est plus agréable Pour ton chou D'avoir un truc un peu plus réaliste Sans que ce soit Forcément trop non plus Enfin je dis ça Mais Super réaliste je le ferais Mais bon j'ai pas envie Que mon pc ram à mort Parce que même si J'ai un pc qui est récent Bah mes composants Sont pas non plus de top qualité Donc voilà Mais voyez ici On voit Les arbres Bah j'adore Les arbres L'herbe Vous voyez Je trouve ça vraiment plus sympa De créer des maisons Avec des trucs comme ça C'est comme les personnages Qui sont plus réalistes Moi je trouve ça super joli Donc voilà un petit peu Ce que je voulais vous montrer Après c'est chiant Parce que je sais pas Si je peux Passer un peu partout Normalement aussi Au niveau de l'eau Au niveau des montagnes Et tout On a des trucs aussi Qui logiquement Sont également plus réalistes Parce qu'elle a travaillé Sur les premières maps Comme je vous disais Même si elle a pas fait Les derniers En tout cas Moi je trouve ça super joli Voilà N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Si vous vous utilisez D'autres modes Si vous utilisez ceux là Ou si vous comptez Vous aussi les installez Et si vous m'en conseillez Aussi qu'ils font naturel Sans télécharger 10 000 cc Voilà donc en tout cas Je vous fais de gros bisous J'espère que cette petite vidéo Vous aura aidé Et à bientôt Mettez un like Partagez Et commentez Et merci A bientôt tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz